Bonjour et bienvenue dans ce plan de bourse du week-end du 5 novembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseiller en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va faire les valeurs abonnées plus une action aujourd'hui. On commence par GSK, c'est GlaxoSmithKline. Alors on a le graphique ici avec la chute Covid. On a chuté jusqu'aux 28 dollars. Voilà, on est remonté ensuite une belle recovery pour aller juste au-dessus. Ce n'est pas terrible parce que sur beaucoup d'actions, on est allé bien plus haut que le niveau d'avant Covid. Là, on l'a dépassé de peu. Et puis finalement, c'était quand c'était cet été. On a fait une grosse correction. On n'a pas tenu. Et on est retombé où ? Jusqu'au niveau du plus bas Covid sur les 28. Donc là, on avait une bonne porte d'entrée éventuellement pour tenter un rebond technique. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, on regarde jusqu'où il va ce rebond technique. Il ne va pas très haut et malheureusement, il n'arrive pas à combler le gap. On a pas mal de trous dans la cotation. On a des gaps ici sur les 39, 38 et surtout sur les 37, 36. Ici, c'est ce gap-là qui était intéressant à combler. Avec un niveau sur les 36 qui n'a pas été atteint pour le moment. Parce qu'on voit que le titre est en train de repartir un peu à la baisse. Donc, c'est plutôt un signal de faiblesse. Donc, on va éviter ces actions comme ça qui sont en grosse correction. On peut les tenter sur des portes d'entrée, des rebonds sur support intéressants. Comme celui-là, comme celui du plus bas Covid sur les 28. Mais là, on en est loin et on va être dans du zigzag. Qui a plus de chances d'aller quand même vers le bas. Donc, on va éviter HubSpot. HubSpot, j'aime bien cette action. Elle est intéressante. Alors, pour l'instant, on le voit, le Covid ici. Et puis après, une montée spectaculaire après Covid. HubSpot, c'est une des solutions à marketing et logiciel pour les entreprises. Elle a complètement explosé. On était sur les 188, autour des 200. Pour avant dire, on est monté jusqu'à 900. Ensuite, on a fait une correction fin 2021, début 2022. Elle a commencé sa correction un peu avant tout le monde. Et puis, elle a continué. Mais elle a trouvé un support intéressant ici sur les 200, 260 environ. Il y a un petit range, un gros range plutôt, entre 260 et 403. Et surtout, le support qui tient depuis un moment, depuis plusieurs mois. Chose intéressante aussi, les volumes. C'est une action très liquide. Il y a beaucoup de monde dessus. On le voit ici, les échanges à plus de 2 millions. On a les graphiques aussi, où on voit qu'il n'y a pas de trou dans la cotation. Il y a toujours des échanges continus dans la journée. Donc ça, c'est très bien. Ce qui nous intéresse aussi, c'est ce que peut dégager l'entreprise. Alors, les chiffres, pour l'instant, c'est plutôt du potentiel. Parce que le chiffre d'affaires est vachement intéressant. Il est plutôt en hausse sur ces dernières années. On a plus d'un milliard sur l'année dernière. C'est un chiffre d'affaires en constante augmentation. Par contre, le résultat net est encore négatif. Donc on n'arrive pas à dégager de l'argent. Il y a un peu de passif. Mais il y a un gros potentiel sur cette valeur. Pour l'instant, elle n'a pas encore explosé. Mais le jour où elle va faire de l'argent, ça va être très intéressant. Donc on peut avoir une optique un peu moyen-long terme aussi sur celle-là. Mais aussi, à court terme, parce qu'on a une porte d'entrée pas mal ici avec le support. Le support sur les 265. Les pourcentages aussi, vachement importants. On le voit, on l'achète ici. Le haut du range, il est à plus de 50%. Ce n'est pas rien. Et on retrouve des 100% ici. Le double. Elle était à 900. Il n'y a pas si longtemps. Il y a un novembre 2021. Il y a un an. Il y a un an, elle était à 900 dollars. Donc une grosse correction. Les chiffres sont plutôt encourageants au niveau fondamental. Donc oui, beaucoup de volume. Un beau support, un phénomène d'accumulation. Il faudra attendre une confirmation. Comme quoi, ça va repartir. Pour l'instant, on ne l'a pas tellement. Mais on pourrait éventuellement déjà mettre une première ligne. Il faudra tenir le support. Moi, je ne vais pas rentrer en position tout de suite. Mais probablement, peut-être courant novembre. Si on a des beaux signaux, c'est une action qui se tente. C'est vraiment... J'ai envie de dire, ce n'est même pas du spéculatif. Parce qu'on voit le prix aussi, 260. 60, c'est une action qui est quand même assez valorisée par rapport à d'autres qui ont des graphiques un peu plus folkloriques. On va la suivre, celle-là. Très intéressante. LVMH. LVMH qui est le luxe qui tient le coup pour l'instant. Mais on a ce support. 666, 667. Il faut le casser. On l'a déjà cassé un peu. Mais on voit qu'on était en surchauffe. On ne l'a pas tenu. On y revient. Gros pic de volume hier, vendredi. Mais on ne dépasse pas pour l'instant. Alors, on est au-dessus de toutes les moyennes. On est neutre. Gros phénomène de neutralité un peu, j'ai envie de dire, sur LVMH. Alors, on va faire un petit focus sur la volatilité. C'est important. On le voit ici, en 2022, avec des grosses vagues qui deviennent de plus en plus petites. Ici, mars 2022, juin 2022. Et puis, on casse. On ne relance pas tellement. On fait un nouveau cycle avec des vagues encore plus petites. Et on casse. Alors, on casse sur les 602. Là, on casse sur les 627. Donc, il y a quand même une petite augmentation. Donc, il y a plutôt un scénario favorable. Mais tant qu'on ne recasse pas ces 667, voire ces 710, on ne peut pas vraiment voir un signal fort et positif sur la valeur. Parce qu'aujourd'hui, on est entre deux eaux sur LVMH. Donc, on a aussi la Chine avec sa politique zéro Covid qui semble un peu se desserrer. Donc, ça, ça pourrait éventuellement aider le luxe. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt pour l'instant pour prendre position sur le luxe, à mon sens. Courant novembre, on aura certainement plus de billes, plus de maturité dans les graphes pour prendre position. On verra. Alors, l'immobilier avec cet ETF. Sur l'immobilier, intéressant. Intéressant pourquoi ? Parce qu'il a perdu énormément. On regarde les pourcentages. Sur les plus hauts, il a perdu 47% en à peu près un an. Et on les avait aussi quasiment ici en 7-8 mois sur un peu moins, 40% environ. Donc, le support sur le plus bas Covid a fonctionné. Donc, on a rebondi. Un peu spéculatif quand même, parce que la tendance est à la baisse. Mais on a beaucoup trop perdu. Probablement un peu dans l'excès aussi. Donc, quand on a comme ça des valeurs qui sont un peu trop vendues, comme un peu trop achetées. Ça va aussi dans l'autre sens. On peut s'attendre à une réaction du marché dans l'autre sens. Donc, là, la porte d'entrée aussi plutôt pas mal. Sur le support des 10, on est un peu au-dessus. Sur les 10.7. On a des chances d'aller rechercher au moins les 11-8, les 12. Et puis, peut-être de commencer une séquence plutôt pas mal sur l'immobilier. Donc, un ETF plutôt intéressant à suivre. Mais ta plateforme, on en a parlé. C'est les techs. Les techs qui ne sont pas au mieux en ce moment. Ça gappe de partout. Un gap ici, février 2022. Un gap plus récemment, toujours baissier. Alors, octobre 2022, qu'est-ce qu'on fait derrière les gaps baissiers ? On a beaucoup de mal. On continue de corriger. Alors là, il y a un support. Il n'apparaît même pas ici sur le graphe sur les deux dernières années. On va retrouver en hebdomadaire pour voir le support. C'est celui que j'avais noté qui date de 2015-2016. C'est entre les 72 et les 90. Et on est en train d'y aller. On va le chercher pour l'instant. Donc là, on est sur le haut. Et c'est cette zone-là qui va être jouée. Qui devrait certainement permettre à Facebook de temporiser un peu la baisse et de repartir. C'est le scénario numéro 1. Le scénario numéro 2, c'est qu'on peut toujours continuer à enfoncer cette zone-là. Et elle est plus bas. Mais il y a quand même certainement une réaction qui va se faire ici. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'achète pas tout de suite. On attend qu'il y ait une réaction. Et s'il y a une réaction, cette zone sera validée. Et on pourra peut-être commencer à avoir une fin d'hémorragie sur MetaPlateforme. Mais pour l'instant, on le voit. C'est quand même compliqué de se mettre à l'achat. On est toujours sous cette grosse oblique. Donc tant qu'on est sous cette grosse oblique, on n'investit pas sur MetaPlateforme. On revient au journalier. Elle est où l'oblique ? Elle est ici. Donc on en est loin. Netflix, on en avait déjà parlé. Positif à moyen terme et négatif à court terme. On va certainement combler le gap avant de repartir. Donc on attend, pareil, une réaction. Combler le gap et puis le début d'un retour pour aller chercher les 330. Pfizer. Pfizer, intéressant aussi de noter la volatilité. On le voit ici, valeur un peu soumise au Covid et au vaccin. Avec cette belle montée, puis beaucoup de volatilité qui a commencé à baisser en printemps 2022, été 2022. Et c'est ici, cette zone-là, vachement intéressante. On va zoomer entre juillet 2022 et août 2022. On dézoome, on est ici. On voit la volatilité qui baisse, qui baisse, qui baisse. Et là, qui arrive à la fois sur pas mal de zones pivot, toutes les moyennes regroupées, la moyenne à 200 notamment, les obliques baissières sur les plus hauts. Et normalement, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Et si on casse vers le haut, on relance quelque chose de très fort. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Pfizer ? Elle a cassé vers le bas, ici. Elle n'a pas tenu les obliques, elle n'a pas tenu la moyenne à 200. Et elle a cassé vers le bas, donc signal de faiblesse. Ensuite, on va chercher les supports précédents. Et même les supports en dessous, à 44-30, il n'a pas tenu. Donc, on peut l'enlever, celui-là. On va l'enlever. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit surtout un biseau descendant, un canal baissier. On peut le mettre éventuellement ici en biseau, sur ces niveaux-là. Soit un biseau descendant comme ça, soit un canal un peu baissier, sans cette oblique-là. Je ne vais pas la mettre pour qu'on voit mieux, mais elle est possiblement valide aussi. Et donc là, on est dans du rebond encore, mais dans une phase plutôt négative. Parce qu'on arrive sur des zones pareilles, de moyenne à 200, sur lesquelles il va être très compliqué de passer outre. On les voit avec ces petites flèches rouges qui mettent la pression sur les acheteurs. Et plutôt la main au vendeur. Donc, négatif sur AppFizer Quantum Genomics. Il y a un médicament en phase 3 qui a été refusé par la FDA, il me semble. Donc, comme il y avait beaucoup d'argent et beaucoup d'attentes dans ce produit, ça remet les possibles ventes à beaucoup plus tard. et sur d'autres médicaments qui sont moins avancés. Donc, enterrement de première classe sur Quantum Genomics, on le voit ici, il était autour des 3,50, 3,60. Et il est à moins d'un euro maintenant, Quantum Genomics. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On pleure un peu, on lui dit adieu et puis on se retourne et on ne regarde plus. Parce que là, c'est mort. Pour que ça revienne, il faudra beaucoup de temps. Mais on risque surtout d'avoir aussi dans ce genre de configuration des augmentations de capital, des dilutions, des OCA, etc. Pour voir le titre. Alors, le titre, il risque de monter aussi. D'avoir avec ces phénomènes-là des gros pump and dump. Ça va monter d'un coup et puis on va redescendre en escalier. On va déciver les investisseurs. Et on ne va pas pouvoir gagner d'argent sur ce genre de titre. Quand on voit un titre sous les 1 euro ou pas loin, il faut éviter. Il faut éviter. Parce que ça veut dire qu'il y a eu des échecs et que l'action ne gagne pas d'argent. Il ne va certainement pas en gagner pendant un gros moment. Alors, il y a des contre-exemples. On l'avait vu avec VisioMed. Mais c'est à des moments spécifiques où il faut investir. Et on l'a vu, ça met beaucoup, beaucoup de temps. Et là, ce n'est pas le cas pour Quantum. Donc, adieu, Quantum Genomics. Safran. Safran qui a un peu de mal. Au niveau fondamental aussi, elle perd pas mal d'argent. Donc là, elle est orientée quand même dans un petit canal à la baisse. Elle vient de le casser, mais elle est sur résistance encore sous les 115. Moi, je pense toujours que Safran est ici dans une zone charnière qui mériterait une correction. On regarde les indicateurs au niveau MACD. Tout proche de l'inversion de tendance. Les listos verts qui rapetissent de plus en plus petits. On n'est pas long de voir les listos rouges. Pas long d'avoir une inversion de tendance sur les lignes MACD. On est assez haut sur les lignes MACD. 3 à 3,4. On est allé déjà en surachat. On revient dans une zone normale au niveau du RSI. A priori, on va quand même vers le plus bas. The Blockchain Group. C'est pareil, c'est ce qu'on disait sur Quantum Genomics ou VisioMed qui était le contre-exemple. Le prix, moins d'un euro. On est à 0,3. Les pump and dumps ici, on pompe. Et puis après, on va vers le bas. Encore un plus et on va vers le bas. Encore un petit plus, on va vers le bas. C'est les dilutions des augmentations de capital qui lessivent tout le monde. Alors, on peut se dire qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec ces actions parce qu'il y a un gros phénomène de pourcentage. Quand on arrive au bon moment, mais 9 fois sur 10, on ne peut pas vendre. Il y a aussi beaucoup d'actionnaires qui ont des actions qui ne les touchent même pas ou alors pas au prix annoncé. et qui vendent leur participation. Donc, ils vendent, pour eux, ces gagnants. Mais ce qui fait un phénomène énorme de vente sur le marché. Et puis, si vous investissez, vous n'avez pas à avoir de porte de sortie. Donc, il faut éviter ce genre de titre. C'est de la saloperie. The Blockchain Group, moins d'un euro, moins de 50 centimes. Elle est à 30 centimes actuellement. Et même s'il y a un petit pic de volume comme ça, c'est généralement assez négatif. Donc, on verra éventuellement pour y revenir. Mais ce sera dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et il y a peu de chances que ce soit un futur d'Iziomède. Pour l'instant, non. Ubisoft. Ubisoft, j'en avais parlé déjà dans la vidéo d'hier. C'est un peu tôt quand même pour prendre position. Puisqu'on a acté la fin des moragies. On est en train d'acter un support sur les 25-40. Les volumes. On n'a pas de pic de volume qui nous fait dire que ça vaudrait le coup de se mettre sur Ubisoft. On vient de casser l'oblique RSI. On se maintient au-dessus. Ça, c'est un petit signe positif. Mais au niveau des prix, on ne le voit pas. On a plutôt quelques mèches. Alors, grosse baisse de la volatilité. Ça, c'est un petit point intéressant quand même. On voit les chandeliers. On va zoomer. Il n'y a quasiment rien. Des mèches en haut, des mèches en bas. Le corps du chandelier, très petit. Pas de volatilité. Donc, peut-être qu'il se passe quelque chose. Mais on n'a pas trop d'indices non plus sur les autres indicateurs. Donc, c'est plutôt risqué. Je pense que ça va encore passer quelques semaines où il ne se passera rien. Mais si potentiellement, demain ou après-demain, ça va exploser, ça sera tant pis. Mais plus prudent d'attendre encore des signaux un peu forts sur Ubisoft pour se replacer. Comme, pourquoi pas, un retour sur les 25 et un redémarrage. Pour l'instant, le support, il n'est pas si fort que ça. Et on est toujours dans une tendance assez moche sur le titre. Valnevar, on a un superbe niveau assis à 7'14 qui fait vraiment office de zone charnière sur le titre. On l'a vu. Dès qu'on a réussi à la passer, on a lancé la grosse séquence haussière. On est revenu dessus. On a rebondi. Et puis là, on l'a cassé. Gap baissier. Et puis, impossible de repasser au-dessus. On zoom entre le 16 septembre et le 19 septembre. C'est un vendredi, un lundi. Gap baissier. On repasse sous les 7'14. Et puis, c'est un signe négatif parce qu'au-dessus ou en dessous, ça acte une période très forte. Ou très forte dans un sens ou dans l'autre. Donc là, on est passé en dessous. Donc, ça va être plutôt négatif. On n'arrive pas à repasser au-dessus. Même s'il y a quelques pics de volume, on le voit. Impossible pour l'instant de repasser cette résistance. Donc, négatif. Et enfin, Walmart. Walmart qui a cassé aussi son oblique ici de fin d'hémorragie. Qui a repassé sous toutes ses moyennes mobiles. Donc, plutôt bien. Mais, la force du rebond, c'est quoi ? On n'a pas réussi à aller chercher les 145 ici. Qui était le gap. Le gap baissier qu'on avait mis autour du 16-17 mai. Donc, malheureusement, on ne comble pas le gap. Il nous manque encore cette force pour commencer à changer la tendance sur Walmart. Qu'est-ce qu'il se passe ? Cassure de correction ici, c'est intéressant. Donc, le breakout. Le pullback maintenant. C'est ça qu'il nous faut attendre. Le pullback jusqu'où ? Peut-être au niveau des moyennes. Au niveau de la moyenne à 20, 50 ou 200. Pour l'instant, il ne se passe un peu rien. C'est nôtre. Si on veut rentrer. Si on n'était pas rentré ici sur la cassure de l'oblitch. Il y aura certainement un pullback à aller chercher. Ou alors, une résistance sur les 145. Moi, je serais plutôt partisan de voir un petit pullback. Puisqu'on a déjà eu une inversion de tendance niveau MACD. Donc, il y a un pullback qui nous ramènerait vers l'oblitch. Et une nouvelle poussée. Et c'est sur cette nouvelle poussée qu'on pourrait être plutôt favorable. Et enfin, on va faire Ferrari. C'est l'action du week-end. Pourquoi ? On va dézoomer. C'est pareil, il y a un niveau volatilité. On l'a vu sur certaines actions. C'est un peu la même chose. Grosse volatilité. On vient ici casser une première oblique de correction. Avec un nouveau cycle. Avec une volatilité beaucoup moins importante. On le voit. Les mouvements ici sont très forts. Très hauts. Très bas. Très bas. Très haut. Et là, on casse ce cycle avec des mouvements beaucoup plus petits. On va zoomer. Et là, on n'a quasiment plus rien. Plus de volatilité. On a une phase de congestion qui est en train de se passer sous l'oblique. Ici, l'oblique des plus hauts. Et sur un support. Le support des 190 qui est en train d'être... Qui a été énormément travaillé. Qui a tenu. On a rebondi dessus. Donc, phase de congestion à venir. Dans laquelle on est actuellement. Entre les 190 et les 203. Donc, on va la surveiller énormément. Cette phase de congestion. Si on vient à casser ici cet oblique-là. On aura une alerte. On n'en est pas loin. Donc, peut-être une phase d'accumulation au-dessus de toutes les moyennes. Et si ça casse. Ça peut être intéressant de se placer sur Ferrari. Il y a pas mal d'analystes aussi qui sont plutôt à la chasse sur Ferrari. Alors, les analystes, ça vaut ce que ça vaut. Il y a à boire et à manger. Mais je pense que graphiquement, c'est vachement intéressant. Et puis, pareil, fondamentalement, Ferrari dégage pas mal d'argent. C'est plutôt bien. Donc, oui, l'action du week-end, c'est celle-là. A voir si elle confirme la semaine prochaine. Parce que là, pour l'instant, elle est en embuscade. Mais si elle confirme, on va la suivre. Et on se mettra dessus si elle fonctionne bien. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, à mettre en commentaire si vous avez des actions que vous voulez qu'on suive. Ou des questions sur la bourse ou le trading en général. J'y répondrai. Bon trade. A plus.